hey yo 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 salut les turfeuses salut les turfeurs bienvenue pour un nouveau pronostic de benoît requin merci pour vos likes pour vos commentaires n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet rendez vous directement en description de la vidéo ok place aux pronostics du quintet du dimanche 28 août direction d'eau ville pour le barrière grand handicap plat 1900 m 16 partant réunion une course 3 indices de confiance 1 sur 5 cette vidéo je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce samedi je reviendrai dessus demain petit retour sur le quintet du vendredi 26 août dans mon pronostic je vous ai donné le tiercé et le quartet il y a trois mois tickets vip a remporté jusqu'au 30 septembre 2022 info en description de la vidéo aujourd'hui pas de proverbe pas de citations mais une devinette un quel est le point commun entre leonard de vinci albert einstein charles darwin voltaire pythagore thomas edison et james cameron alors répondez moi en commentaire il y aura une dédicace pour le premier qui trouve la bonne réponse ok c'est parti on commence ce pronostic et on commence avec le numéro 1 c'est parchemin mais on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 1 que j'ai retenu c'est lui le huitième de mon pronostic à de la ce on passe au numéro 2 c'est caouna et on écoute françois roux caouna était nettement remonté sur l'échelle des valeurs mais dans ce gros handicap il ne porte pas une très lourde charge dès lors comme il est toujours en pleine forme on tente l'aventure en espérant une belle performance ce numéro 2 c'est mon préféré je l'ai mis en tête de mon pronostic un numéro jauge on passe au numéro 3 national service et on écoute jérôme rény national service est censé rentrer en dernier lieu dans le stade pardon est censé rentrer en dernier dans les stades car c'est un cheval dangereux et il a été rentré beaucoup trop tôt dernièrement il a donc raté son départ ce qui est préjudiciable j'espère donc cette fois qu'il sera rentré en dernier sinon cela pénalisera les parieurs qui lui font confiance il a les moyens de remporter une telle épreuve il a intérêt à rentrer en dernier vous avez entendu s'il rentre en dernier c'est bon moi ce numéro 3 me plaît beaucoup je lui fais confiance et j'espère effectivement qu'ils vont le faire rentrer en dernier moi je l'ai mis en deuxième position on passe au numéro 4 Wachim et on écoute Christophe Ferland Wachim a logiquement tenté l'aventure dans les listades où il s'est bien défendu à deux reprises barré dans les courses principales on revient dans ce handicap où la référence est basse ce qui lui permet de ne pas avoir une montagne de plomb à porter maintenant le lot est de qualité et j'espère qu'il pourra finir à l'arrivée ce numéro 4 c'est mon regret il est ouvert ce qu'un thé il a fallu faire un choix c'est mon cheval de complément en cas de non partant on passe au numéro 5 Gladys Signora et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 5 lui c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant attention on passe au numéro 6 vent contraire et on écoute Carmen Bokskay vent contraire est régulier dans cette catégorie en dernier lieu il a très bien couru mais n'a malheureusement pas pu être vraiment caché ce qui lui a été préjudiciable la PSF n'est pas un problème avec un bon parcours il a une vraie chance ouais même une première chance moi en tout cas je l'ai mis en quatrième position il me plaît beaucoup ce numéro 6 on passe au numéro 7 Kocchenko et on écoute Didier Prodome Kocchenko est un chic cheval qui fait pratiquement toutes ses courses il est resté dans un bel état de forme depuis sa dernière sortie où il a échoué de fort peu pour le succès avec une course rythmée et fluide nul doute qu'il puisse lutter pour les premières places il faudra compter avec lui ce numéro 7 il me plaît beaucoup aussi je l'ai mis en troisième position on passe au numéro 8 et on écoute Hans Albert Blum Frozim a été malheureux dernièrement il n'était pas encore au point il avait besoin de ce parcours maintenant il est prêt je compte sur lui ce numéro 8 je l'ai pas retenu dans mon pronostic par contre attention il est sur ma liste moi il est tout seul sur ma liste mais sur ma liste des possibles casseurs de tchiqui repérés on va lui accorder une belle note de méfiance on passe au numéro 9 Dragonet et on écoute Christophe Escudère Dragonet se retrouve avec 3 kg de pénalité mais avec une forme au beau fixe avec un bon déroulement de course je ne serais vraiment pas surpris de le voir finir dans la bonne combinaison moi non plus je ne serais pas surpris je l'aime bien ce numéro 9 je l'aime bien ce Dragonet je l'ai gardé en bout de combinaison et sachez que c'est mon tocard du jour aujourd'hui ce numéro 9 qui me plaît beaucoup on passe au numéro 10 Lamento et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 10 que j'ai retenu en 5ème position on passe au numéro 11 Créative et pour Créative aussi on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur de ce numéro 11 moi je ne l'ai pas retenu, j'en ai fait passer d'autres à numéro 12 Madertouche on passe au numéro 12 Mr Grenadine et on écoute Christophe Lotou Mr Grenadine a fait une très belle impression au dernier lieu raison pour laquelle on recourt sur le même parcours il est resté très bien et c'est une suite logique il va faire de son mieux et on va voir si la pénalité est justifiée ou pas en tout cas s'il peut être un peu plus économisé qu'en dernier lieu il ne sera que mieux et bien ce numéro 12 non plus je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic on passe au numéro 13 Cléodore et on écoute Marc Pambonet Cléodore n'a pas si mal couru la dernière fois en compagnie de grosses valeurs plus récemment à Vichy il est rentré déféré tout en terminant 4ème il est moins performant dans les gros handicaps mais je n'ai pas le choix des engagements ce numéro 13 n'est pas un interdit attention mais par contre je ne l'ai pas retenu dans il faut quand même faire un choix on ne peut pas tous les mettre donc pour les amateurs de champ réduit ou de grosses cotes on passe au numéro 14 Super Super Sonic et on écoute Mademoiselle Anastasia Wattel Super Super Sonic a un petit poids car c'est un gros quintet ce qui constitue plutôt un avantage face à de bons chevaux c'est toujours mieux d'avoir un avantage au poids j'ai l'impression que la PSF est un peu moins mauvaise qu'en début de meeting et que l'on revient un petit peu de derrière ce qui nous avantagera puisque c'est un attentiste il est bien et j'en attends donc un bon comportement ce numéro 14 je l'ai gardé mais en bout de combinaison on passe au numéro 15 Nero Kass et on écoute Francis Henry Graffard Nero Kass est bien monté sur sa course de rentrée et a déjà gagné sur ce parcours toutefois il n'est pas des mieux placé à la corde et la fibrée qui est pénible ne va peut-être pas lui convenir c'est aussi un poulain imposant il va peut-être encore avoir besoin de cette course ce numéro 15 non plus je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic il intéressera les amateurs de champ réduit il a sa place dans un champ réduit on passe au numéro 16 on écoute Johan Bonnefoy Nero Kass aurait été mieux en deuxième épreuve par conséquent sa tâche va être compliquée ce numéro 16 je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic j'en ai fait passer d'autres en priorité le pronostic ça donne 2, 3, 7, 6, 10, 14, 9 merci d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet rendez-vous directement en description de la vidéo pour les 3 mois de tickets VIP offerts il vous suffit de prendre le pack GoToFBO plus d'infos en description de la vidéo à jouer avec modération bonne chance chopez le moi ciao ciao